Bonjour et bienvenue chez Amala. Je suis Serena Tallarico, une anthropologue et docteure en psychologie. On s'est peut-être déjà rencontré à l'Institut Cultural Italien à l'occasion des concerts et des spectacles de danse et culture du sud de l'Italie. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre élément de la culture immatérielle de la Calabre et de son utilisation dans des projets humanitaires. Donc on va découvrir Amala. On est à Camini aujourd'hui dans un tout petit village de la région de la Calabre, dans la région centrale, dans la Locride, à côté du village un peu plus connu de Riach. Ici, Eurocop Servizi, avec moi-même comme référente, on a créé un projet qui s'appelle Amala. Amala c'est tout d'abord un atelier écologique, social et des formations anti-sages. Les projets accueillent 10 personnes, 5 femmes migrantes victimes de violences de genre avec leurs enfants. L'idée des projets, c'est un projet financé avec la contribution de l'Union bouddhiste italienne et c'est l'idée justement d'aider les femmes à reconstruire sa propre vie, à aller au-delà de la violence économique et de la dépendance qu'ils ont connue dans leur vie, comment ? En créant leurs propres produits et leurs propres entreprises. On utilise aussi des tessus en soie, comme celui-là, en laine, qu'on récupère des anciennes, des industries qui doivent jeter des petites quantités de fils. Nous on les récupère et on fait des magnifiques sacs sharp. Pensez-vous que dans seulement deux mois, les filles du projet sont arrivées en décembre, on a commencé à janvier. Elles ont déjà appris, grâce à Giuliano et Caterina, deux maîtres tisseurs calabrés, ils ont déjà appris à réaliser des tessus. Celui-là, spécialement, il va devenir un sac à main. Voilà, maintenant, on va dans les quarts de Amala et on trouve ces anciennes machines. Ce sont des machines à tisser selon vraiment une structure et un modèle calabès. Cette partie-là s'appelle le castello et ça a été produit par les ateliers de menuiserie des Ourocop Servizi. Ici, on fabrique des différents produits. Les charpes, là, on voit des tapis qui sont en train de se former, avec, bien sûr, des différentes techniques. Ici, derrière, on peut admirer un ordinateur. C'est assez simple, mais les réaliser, c'est vraiment pour des vrais maîtres. Chez Amala, nous réalisons aussi des colorations naturelles. Dans ce cas-là, par exemple, c'est une charpe en soi, que nous avons colorée avec des extraits du bois. Et avec la technique de l'écoprinting, nous avons fait une impression de feuilles que nous retrouvons dans la région. Dans ce moment-là, vous pouvez voir aussi qu'il y a des magnifiques marguerites qui sont en fleurs et que nous avons, à travers les techniques de coprinting, transmis sur la charpe. Pour l'instant, nous réalisons du charpe, mais qui ça ? On va réaliser bientôt une collection de vêtements et de robes. ... ... ... ... ... ... ...